L'inspection générale réalise des missions d'audit et d'études stratégiques pour la direction générale. Les missions couvrent l'ensemble des métiers et toutes les géographies du groupe. Par exemple, si je prends mes six premières années à l'inspection, j'ai réalisé des missions dans la Banque de Détail à l'international. Une de mes premières missions a été de partir cinq mois au Bénin avec une équipe de cinq personnes pour revoir l'ensemble de l'entité. J'ai aussi réalisé des missions au sein de la Banque d'investissement et de financement. Ma première mission en tant que chef de mission portait sur les activités de change. J'ai aussi réalisé des missions très transverses, par exemple sur la gouvernance de l'innovation au sein du groupe. Au sein de ces missions, les objectifs sont d'évaluer la stratégie des lignes métiers, l'efficacité de leur processus ainsi que leur exposition à tous les types de risques, que ce soit le risque de crédit, le risque de non-conformité ou encore les risques opérationnels. À la fin des missions, nous présentons nos conclusions à l'oral et à l'écrit au manager du groupe. Au-delà de la valeur ajoutée de ces missions pour le groupe, l'inspection générale est aussi une école de formation continue qui permet de découvrir l'ensemble des métiers de la Banque. À chaque mission, on découvre un nouveau métier. Le programme de l'inspection générale permet aussi de se développer dans le monde professionnel via une multitude de formations, à la communication, à la prise de parole, au management, par exemple. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio